Bonjour, comment manager plus efficacement grâce à la compréhension et l'utilisation des différentes énergies comportementales ? Comment développer sa flexibilité, réduire les conflits et manager les différences personnalités ? Ce sera le sujet de ce quatrième volet de notre formation sur la communication. Vous pouvez voir les autres vidéos si vous ne les avez pas encore regardées, car des notions fondamentales vont être utilisées dans cette présentation. La première sur les préférences comportementales de Jung, la deuxième sur les bases des quatre énergies et le cadran des couleurs, les liens sont ici en dessous de cette vidéo ou sur cette page. Supposons que vous managez en utilisant une seule et unique énergie, votre énergie dominante. Certes, ce sera idéal pour manager les personnes de la même énergie que vous, mais le risque sera d'être complètement improductif avec toutes les autres. Pour être plus agile, il est essentiel d'adapter son management en fonction des collaborateurs et grâce à la diversité des individus, vous saurez gagner le meilleur de chaque énergie. Et surtout, sans faire du social, c'est important de préciser. En faisant tout simplement un management à la carte qui vous fera gagner beaucoup de temps. Ça m'aurait bien aidé lorsque j'étais manager, mais j'ai connu toutes ces clés que bien plus tard. Alors, quel est le programme ? Le voici sans attendre. En 1, nous allons voir les différents types de management et leurs points de vigilance en fonction de votre dominante en tant que manager. Les impacts de chaque style de management sur les différents types de collaborateurs. Les spécifications, les valeurs et les motivations que chaque énergie apporte à l'équipe. Et un exercice que vous pourrez faciliter avec toute votre équipe et qui vous apportera un gain de temps pour la suite. Un moment convivial qui améliorera la communication au sein du groupe. En 2, un tableau récapitulatif des différentes interactions entre les énergies. Puis en 3, les soft skills qui correspondent aux différentes compétences relationnelles que nous allons liées aux énergies. Rappelons que les soft skills sont les compétences interpersonnelles sociales de communication et qui sont au-delà des aptitudes métiers et qui sont particulièrement recherchées actuellement. Voilà un programme riche qui vous donnera de bonnes clés pour développer de nouvelles capacités en management comportemental. Commençons par ces rappels essentiels. Il faut savoir où est votre positionnement en énergie dominante et aussi, si possible, votre auxiliaire. Puis de définir l'énergie dominante de votre collaborateur. Ou bien vous pouvez chercher si la personne est plus ou moins introvertie, extravertie que vous. Vous pouvez aussi chercher si la personne est plus en mode pensée ou en mode sentiment. Et avec ce principe fondamental pour une bonne communication, il est important de vous diriger le plus possible vers le jardin de votre interlocuteur, sa zone de communication préférée. Ce n'est pas communiquer avec l'autre comme on aime communiquer avec nous-mêmes, mais communiquer avec l'autre comme il aime qu'on communique avec lui. Soit en communiquant avec les besoins de son énergie, bleu, jaune, vert ou rouge. Soit en communiquant dans une de ses préférences, extravertie ou introvertie. Ou bien avec un message proche d'un mode sentiment ou plus d'un mode pensée. Retrouvez régulièrement tous ces tips et bien d'autres sur Instagram ebconsultefrance. Commençons par le point 1, les différents styles de management. Vous êtes un manager avec l'énergie rouge comme dominante. Vous êtes perçu comme un manager plutôt indépendant. Car vous pensez que seul on va plus vite. C'est aussi pour vous un peu une manière de garder le contrôle et le mérite en cas de succès. Et aussi, il vous arrive de penser que vous faites les choses mieux que tous les autres. Vous êtes perçu comme franc, courageux, direct. Quelqu'un qui aime les choses pratiques. Vous aimez diriger, vous aimez prendre des décisions et que ça aille vite. Ce qui vous motive, c'est de relever les défis pour atteindre des résultats. Car vous avez une chose en tête, la performance et devancez tous vos concurrents. Avec vous, votre équipe sait où elle va. Les objectifs à atteindre sont clairement expliqués. L'attention est focalisée sur la tâche pour être efficace. On est là pour gagner. Tout le monde est en mode compétition. Vous contrôlez les résultats au jour le jour, fréquemment, pour être sûr de gagner. Le manager rouge est avant tout un compétiteur. Un manager orienté, objectif et résultat. Il est là pour gagner de l'argent. La peur de l'énergie rouge est de perdre. Pour lui, c'est un échec. Vos points de vigilance dans un mauvais jour. Attention à vos coups de colère, voire à votre agressivité et à votre envie de tout vouloir pour hier. Rappelez-vous que tout le monde ne fonctionne pas à 100 à l'heure comme vous. Vous êtes parfois aperçu comme un peu intimidant, car vous vous exprimez sans hésitation. Vous n'aimez pas que les autres fassent les choses différemment de vous. Et souvent, vous n'entendez que vous. Vous avez du mal à écouter les opinions des autres, surtout quand elles divergent des vôtres. À imposer vos idées, vous risquez à finir seul et à porter les projets à bout de bras. Quelques pistes de progression. Soyez plus patient. Écoutez les idées différentes des autres. Reconnaissez aussi vos torses qui vous donnera un côté plus humain. L'erreur n'est en fin de compte qu'une expérience de plus à ne pas réitérer et en aucun cas un échec. Laissez vos collaborateurs de l'espace pour finir les choses comme ils l'entendent, car il n'y a pas qu'une seule manière pour bien faire les choses pour avoir des résultats. Si vous avez un manager énergie rouge, en cas de problème, réfléchissez à plusieurs solutions, des alternatives et demandez-lui son avis. Il tranchera et vous estimera pour lui avoir laissé choisir. Si vous n'apportez que des problèmes, vous l'ennuyez. Ne venez pas avec les mains vides, mais avec des solutions. Surtout à chaque fois, allez à l'essentiel. Soyez préparé, direct, franc. N'hésitez jamais. Une fois fini, éclipsez-vous. Surtout si vous n'avez rien d'intéressant à dire sur le sujet. Partez, car vous allez lui faire perdre du temps. Pour lui, c'est précieux. L'énergie rouge apporte des résultats et des actions à toute l'équipe. Et l'équipe sait exactement quoi faire. Votre défi sera de co-créer des objectifs pour avoir l'adhésion de tous. Sinon, gare à la solitude. Vous êtes un manager avec la couleur jaune comme énergie dominante. Vous êtes perçu comme un manager passionné, ouvert, optimiste, amical, imagénatif, qui trouve toujours des solutions à tous les problèmes. Quelqu'un qui est toujours en forme pour remonter le moral des autres. Comme vous êtes un extraverti en mode sentiment, vous êtes très facilement accessible, social. Pas besoin de prendre rendez-vous. Les autres sont toujours les bienvenus. Vous êtes perçu comme un visionnaire avec parfois des idées un petit peu utopiques. Vous êtes un manager généreux qui souhaite améliorer les conditions de travail et vous écouter toutes les idées. Car vous êtes toujours à l'affût de bonnes opportunités. Seul le travail d'équipe compte pour un manager énergie jaune. Car vous, c'est ensemble, on va plus loin. Vous savez mettre toutes les personnes en avant dans un travail collectif. Vous aimez aussi donner de la reconnaissance positive, un bon moyen de motiver votre équipe. Quelques points de vigilance. Attention à ne pas vous disperser. On connaît votre curiosité et les milles idées que vous avez en tête. Sinon, vos collaborateurs ont une difficulté à vous suivre. Clarifiez de façon concrète vos rêves. Ils seront inspirants. Entourez-vous de personnes qui vont transformer vos idées en actions concrètes après avoir pesé objectivement le pour et le contre. Cela vous évitera de partir au quart de tour sans réelle stratégie. En cas de stress, vous serez imprévisible et vous amplifierez les problèmes à cause de votre forte extraversion. Des pistes de progression pour vous. Faites moins de choses en même temps. Ne prenez pas toutes les opportunités au pied de la lettre. Pesez le pour et le contre en demandant si possible à votre opposé comportemental, c'est l'énergie bleue, de vous analyser la situation de manière factuelle, sans parti pris. Modélisez ce qui marche avant de commencer une nouvelle chose pour gagner du temps la prochaine fois. Vous n'en serez que plus efficace. Attention à votre générosité qui vous fait promettre des choses qui peuvent être difficiles à tenir dans l'avenir. Si vous pensez faire une chose en un jour, prévoyez deux voire même trois jours à cause de votre excès d'optimisme. Si vous avez un manager énergie jaune, il sera une aide précieuse car vos idées seront encouragées dans leur mise en œuvre. Il vous facilitera le travail en équipe et vous recevrez des encouragements sur le travail fait et à faire. Le plus important pour lui, c'est de partager le succès collectivement. Les échecs, il en fait son affaire. Avec un manager énergie jaune, vous n'allez pas vous ennuyer car il n'aime pas la routine. Il faut tout le temps s'adapter, tester, imaginer. C'est d'ailleurs à cause de cela qu'il est parfois difficile de le suivre au risque même de manquer de structure. Vous manquez d'idées ? Pas de problème. Il en a des tonnes en réserve à vous donner. La force de l'équipe sera d'innover sans arrêt et de prendre des risques et les opportunités. Sachez qu'il est excellent dans la création d'argumentaires et inspire les autres à le suivre. Attention, quand vous allez le voir, évitez les détails, montrez une vision globale, amusez-vous aussi. Le plaisir doit rester le maître mot avec lui. Vous êtes un manager avec une énergie verte et dominante. Vous êtes un manager humaniste, bienveillant, très soucieux du bien-être des membres de votre équipe. Vos points forts sont la patience, l'écoute et l'empathie. Vous êtes très attentionné, prêt à aider. Vous serez apprécié pour l'ambiance de travail harmonieuse que vous instaurez dans votre équipe. Vous vous adapterez aux besoins de chacun de vos collaborateurs. Vous faites confiance et vous savez mettre la cohésion dans l'équipe grâce aux relations humaines. C'est un talent naturel chez vous. Les décisions sont longues à venir car elles sont prises de manière consensuelle. Toutes les personnes sont écoutées de la même manière, dans un souci d'équité. Votre équipe travaillera dans un bon climat, dans un esprit gagnant-gagnant. Les points de vigilance pour vous, c'est attention à ne pas prendre personnellement tous les problèmes qu'on vous apporte. On ne vous le répétera jamais assez avec vous. Apprenez à dire non. A votre tour, sachez demander de l'aide. Des pistes de progression pour vous. Dites plus souvent non, quitte à faire marche arrière. Pensez aussi à votre bien-être car pour bien prendre soin de votre équipe, la première étape est de bien prendre soin de vous. Soyez un peu égoïste parfois. Ayez vraiment confiance en vous et en vos idées. Si vous avez un manager énergie verte, ce sont des managers fiables. Attention toutefois à ne pas abuser de leur gentillesse car ils s'en rendront vite compte. La confiance sera perdue à jamais. Ce sont des introvertis. Ils ont besoin de temps pour réfléchir et pour mesurer l'impact sur les personnes, ceci à cause de leur forte valeur humaine. Les énergies vertes cherchent à tout prix le consensus. N'essayez pas de vouloir une décision maintenant, surtout si cela implique un changement radical. Ce sont eux qui sont les plus réfractaires au changement. Alors ce sera très progressif. Soyez patient, comprenez leur rythme. Vous êtes un manager avec une énergie bleue comme énergie dominante. Les règles de fonctionnement sont bien posées. Chacun connaît précisément son rôle et ses missions. Vos décisions seront expliquées de façon factuelle. Les résultats seront mesurés par des outils de pilotage. Vous êtes orienté tâche et amélioration des processus et des méthodes de travail. Vous aimez faire une tâche après l'autre. Votre agenda est bien organisé. Pas de place à l'imprévu. Vous aimez travailler dans un endroit calme pour pouvoir réfléchir et pouvoir vous concentrer sur votre travail. Vous aimez que les choses soient bien faites et que tous les détails soient correctement traités. Quelques points de vigilance. Adaptez vos critères et vos niveaux d'exigence en fonction des personnes et de la situation. N'exigez pas systématiquement la perfection de vos équipes et de vos collaborateurs. Cela prend beaucoup de temps pour y arriver. Ayez un juste milieu. Des pistes de progression. Demandez et donnez moins de détails à vos collaborateurs. Diminuez les critères d'exigence et de qualité et laissez plus d'espace et de liberté. Développez la communication orale. Votre point faible. Le matin, au lieu d'aller directement à votre bureau, faites un tour du côté de la machine à café par exemple, de façon très informelle. Pensez que toutes les personnes n'ont pas la même énergie que vous. Si vous avez un manager énergie bleue, prenez rendez-vous avant de venir par mail de préférence. N'oubliez pas la communication écrite avant tout. Soyez toujours sérieux en traitant les problèmes. Et aussi, pas de changement brutal dans un agenda ou dans un processus bien rodé. Si vous devez discuter d'un dossier, envoyez-lui toutes les informations bien avant. Et soyez attentif à ce qui n'en manque aucune. Il les étudiera avec soin. Les documents doivent être alimentés par des chiffres et des faits pour bien peser le pour et le contre. Aller au fond des choses. Lors d'une réunion, restez sur le plan professionnel. Pas d'ingérence dans la sphère personnelle. Gardez vos distances. Soyez précis sur les détails et les livrables que vous allez rendre. Maintenant l'exercice. Cartographiez votre équipe. Qui est qui ? Quelles sont les interactions présentes ? Les conflits potentiels. Prenez un cadran avec les 4 couleurs. Positionnez vous, vos collaborateurs, vos collègues, votre hiérarchie. N'oubliez pas que manager, c'est manager soit en premier, les collaborateurs, les collègues et aussi votre hiérarchie. Voilà une bonne manière de développer son leadership au niveau comportemental. Puis au niveau de votre équipe, voyez les interactions et les enjeux. Et surtout, quelles sont les forces, les faiblesses comportementales du groupe. Voyez comment diminuer les faiblesses de ce groupe avec votre équipe. Il est très rare de trouver des équipes où toutes les énergies sont représentées. J'ai même souvent remarqué un déséquilibre, un désert dans certaines énergies. Rappelons-le, chaque énergie a ses forces et ses faiblesses. Autant il est dans un premier temps très facile de gérer une équipe homogène, une à deux énergies présentes, autant la performance ne viendra que grâce à une équipe très hétérogène, on peut dire que quelque part complète où les 4 énergies seront présentes. Après le management des personnalités et des comportements, viendra le temps de gérer les interactions avec un management plus collaboratif. Voyez comment vous communiquez avec toutes ces personnes et quelles sont les modifications que vous pourriez faire. Comment aller dans le jardin de l'autre afin de le faire venir par la suite dans le vôtre. Souvent, un comportement ou une réaction sont rapidement jugées comme bon et mauvais. Il est plus sage de voir et surtout quel a été le stimuli qui engendre ce comportement, cette réaction. Vous n'êtes pas satisfait d'un comportement ? Voyez aussi comment changer le stimuli. La connaissance des énergies est un travail de modélisation. Nous apporterons des réponses adaptées. N'oubliez pas de faire ça aussi quand tout va bien, juste pour en prendre conscience. Maintenant, vous allez voir quelques interactions sur un tableau récapitatif. Téléchargez-le, le lien est à côté de la vidéo. Complétez-les par vos expériences. Partagez ces expériences dans les commentaires. Vous êtes un manager avec une énergie bleue. Vous avez dans votre équipe une énergie bleue, la communication sera facile entre vous. Les travaux seront argumentés, détaillés, méthodiques. Faites attention toutefois à vous mettre dans l'action. Vous avez dans votre équipe une énergie rouge. Côté réflexion, vous êtes sur la même longueur de ronde. C'est son impatience qu'il vous faudra gérer. Donnez-lui des tâches urgentes. Pensez que c'est un pompier qui aime éteindre les feux. Il marche à l'édrénaline. Donnez-lui des objectifs et laissez-lui sa manière de faire en termes de décision et d'action. Vous avez une énergie verte ? Prenez le temps de la relation et surtout prenez le temps de bien définir le cadre de réalisation du travail. Une fois que c'est posé, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Rappelons-le que c'est une personne fiable. C'est avec l'énergie jaune, votre opposé comportemental, que vous trouverez le plus de complémentarité et en même temps le plus de sujets de discorde. Utilisez ses forces, ses idées. Donnez-lui des signes de reconnaissance sur ce qui a été bien fait. Aidez-le à se structurer pour éviter qu'il se disperse. Aidez-le à finir son travail jusqu'au bout. Sachez toutefois que vous n'arrierez jamais à ce qu'il devienne pour autant une énergie bleue. Vous êtes un manager énergie verte, vous avez un collaborateur énergie bleue. Alors attention à ne pas entrer dans sa sphère personnelle avec votre grand besoin de relation. Pour les énergies rouges, votre opposé, donnez-lui des défis. Laissez-lui des marges de manœuvre. Demandez-lui ce qu'il ferait s'il était à votre place. Il aime prendre des décisions. N'hésitez pas, c'est un bon conseiller pour vous. Après, voyez ses conseils en fonction de votre propre système de valeurs. Avec un collaborateur énergie verte, vous n'aurez pas de difficulté à le manager. Tout se fera dans la bienveillance. Avec l'énergie jaune, vous aurez à bien canaliser son extraversion, le cadrant régulièrement par des feedbacks réguliers. Vous avez comme dominante l'énergie rouge. Votre collaborateur est une énergie bleue. Clarifiez les niveaux d'efficacité qui ne sont peut-être pas les siens. Cela fera gagner beaucoup de temps à lui et à vous. C'est un bon allié quand il vous faudra des analyses très poussées et argumentées par des faits. Votre collaborateur a la même énergie que vous. Vous trouverez en face d'un autre compétiteur. Mettez des limites bien précises sur son champ d'investigation. Avec une énergie verte, prenez garde à votre trop grande assurance qui peut gêner, voire même paralyser votre interlocuteur. Prenez du temps pour construire une relation. Sachez que cette personne est la plus complémentaire pour vous. Et qu'elle peut vous aider à réussir là où vous échouez. Bien cadré, bien mis sur le rail, cela deviendra une personne fiable. Attention à ne pas abuser de sa gentillesse. Elle a de la mémoire, souvenez-vous-en. Avec les énergies jaunes, aidez-les à garder le cap. Faites des points réguliers pour éviter toute l'hypersion sans pour autant les brider. Donnez des signes de reconnaissance. C'est leur nourriture et cela ne vous coûte pas cher. Et écoutez-les bien. Parmi toutes les idées, il y a des pépites. Vous êtes avec une énergie jaune. Votre collaborateur est une énergie bleue. Là, il vous faudra devenir patient. Écoutez ce qu'il a à dire sans le couper et sans changer de sujet. Puis, demandez-lui de vous résumer tout cela en une phrase, de manière à avoir l'essentiel pour vous et d'utiliser son talent d'analyse. Pensez aussi à la mode des open space. Ce n'est pas son cadre de travail préféré. Il a besoin de silence pour se concentrer. Ou bien, offrez-lui un casque isolateur de bruit. Avec un collaborateur énergie rouge, donnez-lui des idées et défiez-le. C'est la personne idéale en début de projet. Attention à un point à ne pas négliger son carburant et l'argent. Prévoyez aussi des incentives financières. Avec un collaborateur énergie verte, toujours prêt à rendre service, assurez-vous de sa charge de travail avant de déléguer. Diminuez aussi un peu votre extraversion, ça peut lui faire peur. Avec une énergie jaune, de bons repas en perspective, un collaborateur avec lequel vous aurez plaisir à travailler. Attention aux idées, passez à l'action et faites les choses, une après l'autre, en vous appuyant sur les autres énergies. Donnez-lui des signes de reconnaissance, mais ça, c'est votre nature, l'équipe avant tout. En général, votre opposé comportemental sera un allié parfait, car le plus complémentaire pour vous, mais ce sera aussi une source de conflit potentiel, car elle est vraiment différente de vous. Attention aux idées, passez à l'action et faites les choses l'une après l'autre, en vous appuyant sur les autres énergies. En général, votre opposé comportemental sera votre allié parfait, car le plus complémentaire pour vous, mais ce sera aussi une source de conflit potentiel, car il est vraiment différent de vous. Attention, surtout en cas de mauvais jours, ces différences seront accentuées à cause du stress. Attention aussi à la relation entre les personnes qui ont la même énergie dominante, en ayant les mêmes besoins. Il peut y avoir un climat de tensions et de conflits. Découvrez régulièrement de nouvelles clés en vous abonnant sur Instagram à EB Consulte France. Maintenant, voyons l'évolution du management. Au début du XXe siècle, on embauchait des mains. A la fin du XXe siècle, on embauchait des têtes. Au début du XXe siècle, on embauchait des cœurs, ou plus précisément des personnes avec des compétences relationnelles et comportementales. Ces compétences sont aussi appelées les soft skills. Voici quelques-unes. L'empathie, c'est la capacité intuitive à se mettre à la place de l'autre, à percevoir ce qu'ils ressentent. Au niveau comportemental, ce sont des personnes en mode sentiment, avec les énergies vertes et jaunes très développées. La communication, c'est l'art d'écouter profondément et de vouloir comprendre sans juger. Une force pour les introvertis, et notamment les énergies vertes, qui ont un niveau d'écoute très élevé. La créativité, c'est la force des énergies jaunes qui ont mis l'idée en tête. La force des intuitifs qui, eux, sont forcément connectés aux possibilités qu'offre le futur. La capacité à se motiver et à motiver les autres. Un talent pour ceux qui ont de l'énergie jaune et rouge, et qui utilisent à merveille les feedbacks motivateurs d'action. La vision, capacité à avoir de nouvelles voies, de nouvelles solutions pour y arriver, avantage pour les grands intuitifs, qui sont minoritaires d'après bien des études. En effet, il n'y aurait que 30% d'intuitifs contre 70% de sensitifs. Si en plus cette capacité est couplée avec une capacité d'inspirer, cela donne un leadership inspirant. L'intelligence émotionnelle, cet ami qui vous veut du bien et que tout le monde possède, au-delà de gérer ses émotions, les siennes et celles des autres, c'est plutôt de les accueillir et de les transformer vers des espaces de solutions. Un point très important et très utile dans la formation du management collaboratif qui nécessite un travail sur soi et son état d'esprit. Une compétence très utile qui permet de mieux utiliser les périodes de stress comme des signes d'alerte du changement, pour sortir très rapidement d'un dilemme, d'une paralysie. Rappelons que face à une situation de stress, nous avons généralement trois manières de répondre, la lutte, la fuite et la paralysie, qui inhibent le reste de toutes nos capacités. La présence, car c'est uniquement dans l'instant présent que nous pensons, nous agissons, nous ressentons. Ici, la pratique régulière de la méditation, de techniques, de yoga, d'état de présence, très travaillée dans toutes nos formations et groupes de mastermind, font vraiment la différence pour focaliser toutes nos intentions sur ce qui est vraiment important et pour rester connectés mentalement et centrés physiquement sur tout ce qui est important. C'est cet état de présence qui évite de se disperser et nous permet de gérer plus efficacement notre activité, d'optimiser le temps. L'esprit d'équipe, le travail en collaboration au-delà de toutes les participations du travail collectif est plutôt un de ces talents des énergies jaunes, avec l'aide des énergies vertes pour une bonne ambiance et en utilisant la prise de recul de l'esprit critique sans parti pris des énergies bleues. La curiosité est un talent naturel chez les enfants que nous avons tous. Pour garder ce talent, il faut être capable de lâcher son ego et de rester humble et d'admettre qu'on ne sait pas tout. C'est la marque des grands leaders. La prise de risque, entreprendre et faire différemment dans un monde qui bouge de plus en plus rapidement. Tester de nouvelles choses et si certaines ne fonctionnent plus, les abandonner, ne pas s'obstiner. Les énergies rouges et les énergies jaunes possèdent cette capacité à changer rapidement les choses et être moins résistants aux changements. La capacité à résoudre des problèmes, côté analyse, c'est sans aucun doute le domaine des énergies bleues. Côté production d'idées, l'avantage est aux énergies jaunes et rouges pour trancher et mettre tout le monde en marche. N'oublions pas l'énergie verte qui saura écouter toutes les idées et qui saura privilégier les conflits d'idées et gérer les conflits d'ego. Être à l'aise avec l'incertitude, c'est arriver à voir l'incertitude comme une opportunité plutôt comme une menace. Les extravertis sont avantagés sur ce point. Ayez confiance en leur capacité à améliorer le futur, surtout s'ils sont intuitifs. Co-créer un cercle de confiance qui améliorera les capacités à installer la sécurité psychologique, la communication qui diminuera les non-dits et qui engagera plus fortement les personnes à atteindre plus naturellement les résultats. Ce sont les modes sentiments qui auront les capacités relationnelles adaptées et qui seront des atouts pour laisser émerger quelque chose de nouveau en prenant soin de toutes les synergies. Les soft skills sont présents dans tous les différents types à chacun d'être conscient et de développer ceux qui manquent dans l'équipe ou de les trouver lors d'un nouveau recrutement. Si vous avez des équipes équilibrées en énergie, vous aurez la chance d'avoir les compétences différentes tout naturellement dans votre équipe. A vous de devenir compétent et un grand professionnel dans les interactions humaines afin que chacun puisse apporter ses talents. Aujourd'hui, on va encore plus loin en recherchant au-delà des compétences métiers et comportementales des individus. Car le « qui » dans une équipe compte moins que la façon dont les membres de l'équipe interagissent, la structure de leur travail et voir leurs contributions. C'est le résultat de l'étude de Google, l'algorithme magique des équipes qui fonctionnent bien. C'est aussi le sujet de la formation en management collaboratif pour travailler avec une ambiance de travail zen et atteindre plus facilement les objectifs fixés. C'est aussi de voir comment mettre en concert toutes ces belles compétences différentes et complémentaires pour développer de la performance et une qualité de vie au travail jamais égalée. Voilà, maintenant vous avez beaucoup de clés pour définir qui vous êtes et qui sont vos collaborateurs. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer. La bonne nouvelle, c'est que le terrain de jeu est immense et que vous passez quand même beaucoup de temps au travail. Avec un peu de pratique, vous comprendrez et améliorez votre management dans bien des cas, juste en mettant de simples règles en application. Je mettrai d'autres exemples sur la chaîne EB Consult, alors abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour être au courant de la suite. Tous vos abonnements, tous vos likes, vos commentaires sont une nourriture qui nous encourageront à continuer. Maintenant, il est temps de se quitter. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci.